Bonsoir à tous, à la une de ce journal, le printemps des peuples ouest-africains est en marche. C'est ainsi que réagit l'un des leaders politiques maliens du mouvement M5 après la mise sous embargo de ce pays d'Afrique de l'Ouest, théâtre d'un coup d'État. La décision de la CDAO est contestée en raison de l'adhésion d'une partie du peuple malien au renversement du régime Ibeka, deux jours après ce coup de force militaire. Qui dirige ce pays d'Afrique de l'Ouest comme en fonction de l'administration publique malienne ? Quel est le regard de la communauté malienne résidant à Douala sur ces derniers événements ? Ce sont les éléments à suivre en ouverture de ce journal. Neuf ans après les promesses de modernisation de l'agriculture au commis d'Ebolova, le Cameroun peine à atteindre l'émergence agro-pastorale. Des petits producteurs, maillons essentiels, sont confrontés aux sans-péternels problèmes d'infrastructures routières impraticables, bassins agricoles enclavés et l'inexistant des unités de transformation. Coup de projecteur ce soir, sur des filières agricoles mal structurées et incapables à la fois de nourrir les Camerounais et de faire vivre les producteurs. Nous en parlerons dans quelques instants. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. 48 heures après ce coup d'état militaire survenu au Mali, la communauté malienne appelle apprécier diversement ce renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. D'aucuns estiment qu'ils n'étaient plus à la hauteur des attentes des populations dénonçant la malgouvernance dans leur pays d'origine. D'autres redoutent une confiscation du pouvoir par les poutistes militaires. Ils réagissent dans ce reportage que signent Séverin Tchouban et Julienne Berthe-Bissag. Plus de 72 heures après le coup d'état militaire au Mali qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens résidents à Douala apprécient à leur manière les événements du 18 août dernier à Bamako. Ça nous a fait mal, mais je peux dire que tout le monde s'attendait à ça. Même les présidents sont là aussi, s'attendait à ça. J'ai passé vie, la situation depuis les derniers trois mois. Quand même, je suis très content par rapport au coup d'état qu'il s'est fait. Le coup d'état, ce n'est pas bien, mais ils n'ont pas le choix. Pour ces Maliens, le point positif de ce quatrième coup d'état militaire, c'est l'absence de toute effusion de sang, comme ça a toujours été le cas depuis 1968, avec le lieutenant Moussa Traoré, bourreau du président Maudibou Keïta. Je suis de voir leur travail, mais c'est très content les Maliens, parce qu'on arrête dans un pays, un président, même un blessé, il n'y a plus. Ça veut dire qu'ils connaissent ce qu'ils font dans le travail. On est derrière eux. Au-delà de cet enthousiasme de voir les militaires se débarrasser d'un régime qui ne répondait plus aux aspirations des populations, les Maliens de Douala redoutent cependant une confiscation de pouvoir par les Poutistes. Dans la politique maintenant, on ne sait pas qui est qui maintenant. Quand on te met le confère, tu vois seulement l'argent, ton cœur y a changé. On fait une bonne personne, on souhaite que les Maliens trouvaient une bonne personne, c'est celui qui aime son pays, aime son population. C'est ça que nous remercions à notre militaire. On est là d'abord, on ne connaît pas les CEDEA ou les pays occidentaux, leurs décisions, on ne connaît pas d'abord. Au consulat du Mali, le maître des lieux n'ose se prononcer sur la situation sociopolitique dans son pays. Pour certains, le président déchu n'était pas à la hauteur des attentes du peuple malien à la satisfaction des besoins primaires, éducation, santé et développement. On ne sait pas comment le pays fonctionne. Aujourd'hui, on dit comme ça, demain, c'est comme la population. Il n'y a pas l'école plus, un an, il n'y a pas l'école. La médite, c'est les enfants. Ils misent désormais sur le prochain président démocratiquement élu pour amener le calme dans le pays et engager résolument le Mali sur le chemin du développement. Et les meneurs de ce coup d'état militaire viennent de dévoiler leur intention. Ils ne comptent pas rester au pouvoir, ont-ils indiqué lors d'une conférence de presse. Ils ont exhorté les secrétaires généraux des différentes administrations publiques maliennes d'assurer la continuité du service public et de permettre aux Maliennes de vaquer à leurs occupations. On fait le point sur l'ambiance qui prévaut au Mali, ce pays situé en Afrique de l'Ouest. C'est avec François Dikoumet et Nadine Yambou. À Bamako, le calme est de retour. 48 heures après le coup d'état militaire contre le président Ibrahim Boubaka Keïta. Dans les rues, les traces des incidents ayant conduit au renversement du pouvoir sont encore visibles. Notamment les bâtiments incendiés, dont le domicile de l'ex-ministre de la Justice, pris d'assaut par une foule en colère. La présence des soldats dans les artères de Bamako est de moins en moins perceptible. La vie reprend timidement son cours normal. L'agent au pouvoir appelle les Malians à vaquer librement à leurs occupations. Le comité invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens. Porté-parole du Comité national pour le salut du peuple, Méanga, tous les meneurs de casse et vandalisme sur des commerces et des bâtiments publics. Dans les rangs de la classe politique, l'opposition malienne se réjouit du coup de force militaire affirmant avoir parachevé son combat pour obtenir la démission du président Ibrahim Boubaka Keïta. La coalition du M5 et le rassemblement des forces patriotiques, qui mènent la contestation depuis le mois de juin dans le pays, se dit prête à œuvrer d'un commun accord avec l'agent au pouvoir et toutes les forces vives pour ouvrir une transition politique et civile. Le M5 en décidera avec la société civile parce que c'est un problème malien. Nous sommes tous des vrais patriotes. Ce n'est pas parce que le M5 va dire ceci ou le M5 va dire cela. Non, nous sommes tous des Maliens. On va travailler en synergie ensemble et puis c'est tout. Dans une récente sortie, le Comité pour le salut du peuple promet une organisation des élections crédibles dans le pays. Des élections auxquelles ne prendront pas part l'influant imam Mahamudiko, figure charismatique des contestations au Mali, Mahamudiko a choisi de se retirer de la scène politique. Pour lui, l'essentiel est que les problèmes du Mali soient réglés, à savoir la mauvaise gouvernance et la corruption. Le nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, vous l'avez vu, il a eu une séance de travail avec les secrétaires généraux des différents ministères maliens. Il est également revenu sur l'intervention militaire et en conduit au renversement du régime d'Ibrahim Boubakar Keïta. Je vous propose le colonel Assimi Goïta, qui est le président de ce comité pour le salut du peuple malien, également qui a dressé une feuille de route pour l'armée au pouvoir, afin d'opérer une transition avec des civils qui vont opérer cette transition pour parvenir à de nouvelles élections présidentielles très attendues au Mali. des précisions avec ce morceau choisi de l'intervention du colonel Assimi Goïta au terme de l'échange qu'il a eu avec les forces vives de la nation, notamment les secrétaires généraux des différentes administrations publiques au Mali. Je vous parlais de ce morceau choisi du colonel Assimi Goïta qui s'est exprimé au terme de cette réunion qu'il a eue avec les différents responsables d'administration publique. Il compte rencontrer la classe politique, la société civile, la leader religieux également, afin de prendre leur avis sur la conduite à tenir pour assurer une véritable transition pacifique au Mali. Il a dévoilé sa feuille de route et rassuré sur le fait que l'agent militaire ne compte pas s'éterniser au pouvoir. Son objectif était d'aider le peuple dans ce renversement du régime d'Ibrahim Boubakar Keïta. Je vous propose à nouveau de l'écouter. Je me présente, je suis le colonel Assimi Goïta, le président du comité national pour le salut du peuple. Il était de mon devoir de renforcer les différents secrétaires généraux. Ensemble, nous puissions les assurer de notre soutien par rapport à la continuité des services, la continuité de l'État. Comme vous le savez, suite à l'événement d'hier qui a abouti au changement du pouvoir, il était notre devoir de pouvoir de donner notre position à ces différents secrétaires généraux, qui puissent travailler directement. comme vous le savez, les Maliens se trouvent dans une situation des crises sociopolitiques, des secrétaires. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, les Maliens d'abord. Raison pour laquelle nous avons assuré notre soutien et leur dire de commencer à travailler car nous n'avons plus le droit à l'erreur. Donc c'était l'objectif de notre enfant d'aujourd'hui. C'est bon. Et je vous remercie. Réunis en sommet extraordinaire lors d'une visioconférence, les chefs d'État de la CDAO demandent la libération immédiate d'Ibrahim Boubakar Keïta et des autres officiels. Les dirigeants de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest demandent le rétablissement du chef de l'État dans ses fonctions, refusant d'accorder la légitimité à ce comité mis en place par les poutistes. Ils exigent des sanctions à l'encontre de ces poutistes et leurs collaborateurs. Le Mali est suspendu de tous les organes de décision de la CDAO avec effet immédiat. Les transactions économiques sont stoppées et les frontières fermées ont annoncé les chefs d'État de la CDAO. À la suite de ces décisions, l'opposition malienne a réagi, notamment celle réunie au sein du mouvement M5-RFP qui conteste les sanctions de la CDAO à l'encontre de leur pays. Mohamed Ali Batili, l'un des leaders politiques de ce mouvement, reproche au chef d'État Ouest-Africain. Leur silence, la malgouvernance d'Ibrahim Boubacar Keïta, ses opposants maliens, mettent en garde les dirigeants dictateurs contre le printemps des peuples Ouest-Africains qui est déjà en marche. Je vous propose de l'écouter. Président, la démission. Maintenant, on n'accepte pas la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a deux points, il y a deux mesures. Mais en réalité, peut-être que la situation propre des chefs d'État, chacun dans son pays, n'était plus la même. Ça a changé. M. Alassane Ouattara n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Alphacondé n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Yusufi venait d'arriver, il n'était pas en train de terminer son... Moi, je vois qu'il y a comme, j'allais dire, une interprétation non pas téléologique des textes de la CEDEAO, mais une interprétation littérale, ce que nous appelons en droit à l'interprétation la plus pauvre et la plus caractéristique de la restriction qu'on veut mettre dans l'interprétation et la compréhension des choses. Donc, quand on dit cela, je voudrais dire que la CEDEAO n'a pas, dans ses textes non plus, aucune disposition de sanction des peuples. Pourquoi elle ne l'a pas ? Parce que les peuples sont souverains. Les peuples sont souverains. Par contre, la CEDEAO a, en l'article 45 de ce protocole additionnel, la possibilité de sanctionner les gouvernements qui n'arrivent pas à faire la bonne gouvernance. Au lieu de sanctionner M. Ibrahim Boubakar Keïta, de lui dire, on te retire des instances de la CEDEAO parce que les enfants du Mali ne vont pas à l'école, parce que la santé a fait 4 mois de grève, parce que les juges ont fait 4 mois de grève, rien ne marche chez toi, l'Assemblée, tu n'as pas pu organiser les élections, le Haut Conseil des collectivités territoriales, ça fait 13 ans qu'ils sont là-bas, leur mandat n'est même pas relouvelé par une loi anticonstitutionnelle, le Conseil économique et social, ton Premier ministre n'a même pas fait des déclarations de politique générale. Au lieu de dire ça, M. Ibrahim Boubakar Keïta, pour lui dire, c'est vous qui êtes le symbole de la mauvaise gouvernance, donc ne venez pas à nos réunions, ils sont prêts à faire une visioconférence avec M. Ibrahim Boubakar Keïta, le plus mauvais élève de la CEDEAO, mais ils sont prêts à sanctionner l'un des peuples les plus courageux de la CEDEAO. Nous avons pris notre destin en main et que la CEDEAO sache, que la CEDEAO sache qu'il est en marche un printemps ouest-africain, des peuples ouest-africains, contre des gouvernements et leurs syndicats qui violent nos droits. Ça, c'est clair pour moi. Le combat va continuer et nous allons gagner ce combat contre ce genre de dirigeant à la vue restreinte. On est de suivre l'un des leaders politiques de l'opposition malienne réunis au sein du mouvement M5 RFP qui conteste la décision de la CEDEAO de mettre ce pays sous embargo après ce putsch militaire. Au Cameroun, les petits cultivateurs boivent du noir dans l'arrière-pays. Le manque d'infrastructures routières, notamment dans les bassins agricoles, est devenu un facteur décourageant. Il peine également à pouvoir transformer les produits agricoles. Pourtant, le chef de l'État avait promis en 2011 que le Cameroun irait vers une modernisation de l'agriculture, une agriculture de seconde génération. En est-on parvenu ? Rien n'est moins sûr. Des jeunes agriculteurs qui expriment le cri de détresse dans ce grand reportage signé Jacques Mollon et Donald Brice-Kamgan. Santou, localité située dans le département de la Ménoua, dans la région de l'Ouest, terre d'agriculture. Ici sort presque tout. Patates, manioc, plantain, tomates, etc. Mais transporter ces denrées des plantations pour la ville, une vraie misère. L'état de la route vous donne toutes les raisons d'abandonner le fruit de votre due labeur et de vous en aller. Quand il pleut, petit pleut, qu'on sent, il n'y a pas moyen. Ici chez nous, quand la route est complètement gâtée, rien ne marche en commun, les motos, il faut uniquement les tracter ici. Franchement, si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour nous, il nous vient en aide, on lui supplie seulement parce que les marchandises qui sortent ici, vraiment ça aide tout le monde. Santou, nous, presque la moitié de la ville de Douala, chaque veille de marcher, chaque quatre jours, on charge au minimum pas moins de 300 sacs de patates, manioc, un peu de tout. Franchement, on travaille beaucoup ici, mais on n'a pas de route. En moto ou en voiture, il faut affronter l'enclavement dans toute son arrogance. Pour sortir avec les patates, comme ça, il te faut chercher la moto. La moto, par exemple, comme les zones de secours, les routes sont très mauvaises. Et pour sortir les patates là-bas, un sart de patate, on te demande au moins de 2500 à 3000. Les moins lotis vont de leurs moyens, à défaut d'un camion ou d'une voiture adéquate pour affronter ces labyrinthes. Les mamans ici tirent leur récolte à l'aide des portes-tout. Au bout de ce chemin de croix, nos braves dames les voici au marché. Les prix sont dérisoires, manioc ou patates, les sacs sont bradeurs ou vendeuses aux grandes dames des seigneurs de la terre. Le sac de manioc peut coûter à peine 3000 francs CFA, autour de 5000 francs CFA pour le sac de patates. L'une des solutions aux yeux des producteurs ici, c'est la transformation de ces récoltes. L'avantage, éviter les pertes et rentabiliser la production. Mais hélas. Quand nous sortons le manioc ici, vous voyez par exemple comme nous on souffre assez avec la main, nous pourrions avoir avec la quantité de manioc qui sort ici à la santé. On pourrait nous envoyer une machine qui pourrait nous transformer ça en pâte. Dans nous, on le souffre, ça devrait beaucoup nous plaît. Tu vois comme ça, avec la main, il y a la passoire qu'on lave dedans, tu finis de laver dans la passoire, tu décantes l'eau et après, tu décanter l'eau, tu enlèves, tu mets dans le sac, tu fasses ton temps à presser avec les mains, à presser jusqu'à l'eau finie. Et quand l'on finit maintenant, c'est là où nous prenons maintenant le tamis, c'est là qu'on est juste en train de le faire comme ça, c'est là où nous passons le temps à tamiser avec les mains. Il y a d'autres qui n'en ont même pas le tamis, mais on passe le temps à sauter avec la main. Donc vraiment, nous pourrions que sur le gouvernement on pourrait nous aider à nous trouver une machine comme ça, quand quelqu'un sort du champ comme ça, on ne peut tomber pas directement dans la machine, ça devrait beaucoup nous plaît. Face au calvait de ces paysans, le maire de Santjou n'a des mots que pour des regrets. C'est un peu embêtant parce que les populations ne peuvent pas transformer ces produits. Nous savons qu'il y a la farine qui peut résulter du manioc, de l'amide, en myondo, en pâte en amidon, on n'a pas d'unité de production. L'État, évidemment, devrait faire quelque chose, mais les populations entendent et nous entendons vraiment, on a la main tendue qu'on entendue. À l'état actuel, le manioc est trempé et transformé en tapioca, farine ou en d'autres fécules. Mais Santjou n'attend que la prise de conscience de son vaste potentiel agricole pour exploser pour le grand bonheur de ses près d'un million d'habitants. Restons dans la région de l'Ouest où un mouvement d'humeur se poursuit dans un centre médical confessionnel. Là-bas, les médecins, infirmiers n'ont pas été payés depuis de nombreux mois. Malgré les multiples grognes, rien n'a changé dans leur quotidien. C'est le constat que fait le clerc de Sakem dans ce reportage. Sakem Sakem Oh, j'ai besoin de toi ! Ventre affamé, n'a point d'oreille. Mains levées au ciel, ce corps soignant de l'hôpital protestant de Bafoussam implore Dieu de lui venir en aide. Depuis 14 mois, ce personnel de santé dit le diable par la queue. Le salaire ici est la chose la moins partagée. Pourtant, ce n'est pas le fonds qui manque le mois. De 9 juin jusqu'à ce juin, nous avons eu une entrée de 13 millions. Nous avons demandé que sur les 13 millions, qu'est-ce que vous avez réservé pour nous ? Ils nous ont dit qu'ils avaient des charges plus importantes à payer, dont ils n'ont rien réservé pour les gens. Donc nous qui avons produit. Nous n'avons rien alors. Il n'y a rien. Il va voir comme d'ici septembre, début septembre, on peut nous donner l'avance sur un mois de salaire. C'est donc pour exprimer le ras-le-bol face à ce qu'ils calent ici de mépris et de traitement uniquement de la ressource humaine que ce personnel du centre médical protestant de Bafoussam ont de nouveau entamé un autre mouvement d'humeur. Un précédent sitting du jar avait déjà été observé il y a seulement deux mois. Les résultats des audits sont catastrophiques. Et après la séance de restitution, la gestion nous a demandé, nous étions deux collaborateurs qui avons représenté nos collègues. La gestion nous a demandé de partir, ils ont pris hâte, ils vont se réunir et trouver une solution. Jusqu'à ce jour, ils sont restés nués. Nous n'avons aucune information. S'il est affirmé qu'un audit a été mené au sujet de la gestion du dit centre, n'empêche que le personnel dépassé par les événements s'en remette aux très hautes autorités de l'église protestante afin que la justice et l'amour du prochain prôné par la parole divine touchent leur sensibilité et qu'une solution définitive soit trouvée à tout ceci. Nous sommes des responsables de famille, nous sommes des mères de famille. Nous avons abandonné nos projéenties depuis hier. Nous sommes ici sur le terrain. Mais nous sommes très surpris que ces femmes déclarent haut et fort qu'elles ont des godasses parce qu'elles sont soutenues. Nous implorons dans la pitié du révérend pasteur Samuel Indi. Aujourd'hui, nous sommes employés de l'EEC, mais qu'ils sachent que nous sommes ses enfants et que s'ils abandonnent ses enfants, ils seront égarés. comme depuis le 9 juin, nous les prions de trouver une solution à cette crise parce que ça ternit l'image de l'Église évangélique. Oui, parce qu'avoir le comportement de cette dame, nous perdons même la foi. Nous demandons si nous sommes vraiment dans une œuvre de l'Église évangélique du Cameroun. où est passé l'amour du prochain ? Où est passée la crainte de Dieu ? Les initiatives de ce genre, de ce dernier auprès des autorités compétentes, tant chez le gouverneur de la région de l'Ouest qu'en l'inspection du travail, n'ont pas porté les fruits excomptés. En attendant de voir le dénouement que réservera la suite de cette affaire, le service minimum est accordé aux malades. Nos tentatives de communiquer avec l'administration du 10 ans ont été vaines. Parlons à présent de cette histoire qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, l'histoire d'une fillette de 10 ans, molestée, torturée, maltraitée par ses propres parents. A Yandé, les parents en question étaient placés en garde à vue. La petite Comtael est dans un centre médical suite à une décision des autorités administratives. Comment en est-on arrivé à cette scène où des parents infligent de tels sévices corporels à leur propre fille et le membre des réponses avec Guy Zogo ? L'affaire de la petite Yahoué âgée de 10 ans qui selon des informations concordantes a vécu les pires tortures de la part de ses parents pendant 6 mois pour des prétendues pratiques de sorcellerie connaît de nouveaux développements. Sorti de cet enfer grâce à la dénonciation des voisins, la victime qui se trouve désormais dans un centre hospitalier à Yandé a subi de nombreux dommages. Nous avions eu connaissance de ce que la petite Yahoué était anémie et blessée à plusieurs niveaux. Donc, elle avait de graves séquelles physiques et psychologiques dont ce qui nécessite non seulement une prise en charge de sa santé physique mais également par la suite un accompagnement psychologique et je crois après ce qui sera fait du côté de l'hôpital de district d'Uncomo il sera question qu'elle soit suivie par des spécialistes en psychologie. Ses parents quant à eux dont la mère font l'objet d'une enquête en garde à vue tandis que le père lui est encore en liberté. Ses parents ont été sommés de ne pas l'approcher sa maman serait même d'ailleurs en détention puisque le dix couple a quatre enfants dont la petite Yahoué la plus jeune l'enfant le plus jeune est âgé d'un an ce qui fait que c'était un peu délicat d'enfermer les deux parents donc je crois d'après ce que des informations en notre possession la maman serait en détention en garde à vue et le papa s'occupe des enfants pour le moment le temps des enquêtes. Désormais il est question d'appeler au soutien des âmes de bonne volonté qui pourraient se joindre aux efforts de la délégation régionale des affaires sociales du centre qui s'occupe de ce cas. Pour le moment elle a par exemple besoin d'une radio d'un scanner et de beaucoup d'autres examens qui doivent suivre donc vous imaginez passer plusieurs semaines de torture sans manger donc sans boire de l'eau donc vous imaginez ce que cela peut susciter chez un enfant comme dégâts sur le plan physique et également comme impact sur le plan psychologique. Un espoir de revoir la petite Yahweh sur pied bientôt. des affaires sociales a réagi à la suite de cette dénonciation indiquant sur son compte Twitter que l'enfant a été pris en charge dans un centre médical situé en Como à Yandé et selon le docteur Claude Audré la situation sanitaire de l'enfant est préoccupante elle a subi des sévices corporels graves des plaies profondes cicatrices fraîches et anciennes les premiers soins lui ont été administrés ainsi qu'une transfusion sanguine indique le ministère des affaires sociales et sur son compte Twitter ce ministère indique que les deux parents ont été interpellés par les éléments de la gendarmerie les équipes de la délégation régionale du ministère des affaires sociales du centre assurent un accompagnement psychosocial de la petite Yahweh quant à ses quatre frères ils ont été placés dans un centre social et leur soeur aînée le rejoindra après avoir suivi ses soins médicaux indique le ministère des affaires sociales à Yandé à Ebolova le coordonnateur de l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yandé II a été relevé de ses fonctions Eustache à Tangan à Cône est remplacé à ce poste par Cédena à Cône-Omba maître de conférence précédemment en service dans la dite faculté dans cet arrêté du ministre de l'enseignement supérieur les motifs de limogé à ce poste précis n'ont pas été dévoilés mais la décision du professeur Jacques Fandongo intervient après l'indignation des Camerounais devant une scène choquante au coup de laquelle Eustache à Cône-Omba frappait à coup de maquette la plante des pieds d'un jeune homme ensuite il lui avait administré des sérieux coups de bambou sur les fesses des services corporels infligés avec force dans une vidéo devenue virale vidéo qui a suscité de vives critiques de la part de l'opinion publique nationale toujours dans l'actualité des preneurs d'otages mis aux arrêts dans la région du nord à la suite d'une mission menée par la gendarmerie il s'agit d'un gang qui comptait 33 membres parmi lesquels 10 de nationalité tchadienne et 5 venant du Nigeria évocation avec Olivier Tchofo Cédric Chouna et Eric Fopossi ce gang de présumés malfrats vient d'être interpellé dans l'arrondissement de Bibemi région du nord Cameroun ils étaient spécialisés dans les prises d'otages et demandes de rançon ce qui terrorisait les populations à Bibemi dans le temps on était dans l'insécurité permanente dû aux enlèvements à verrançon dû aux coupes de roues de bandits de grand chemin de source sécuritaire ces présumés ravisseurs avaient pour cible les vendeurs de bétail dont les malfaiteurs choisissent justement les jours de grands marchés pour se déployer également parce qu'ils savent qu'à l'occasion beaucoup d'agents circulent identifient les grands éleveurs qui font de grands achats ou alors qui vendent beaucoup de bétail et les fil jusqu'à ce que après la vente après le marché ces grands vendeurs de bétail fassent l'objet d'enlèvements à sortir de demandes de rançon C'est donc à la faveur du marché d'Adoumuri dans la commune de Bibemi qu'une opération d'anticipation a été montée Dans l'anticipation de cette opération nous avons pris ces gens ces individus dont la situation sera examinée tout à l'heure mais tout laisse penser que parmi eux on pourrait avoir des ravisseurs L'opération a permis de saisir du bétail une vingtaine de motos des pièces détachées de motos des produits de contrebande des médicaments pharmaceutiques et des stupéfiants Cette action de la gendarmerie nationale rentre dans le cadre de l'opération Adabawa Nord dont l'objectif est de lutter efficacement contre le phénomène de grand banditisme rural transfrontalier et les prises d'otages Malgré la multiplication des violences meurtrières et l'escalade des tensions des chefs traditionnels souhaitent rentrer dans leur chaufferie dans la région du nord-ouest et celle du sud-ouest C'est du moins ce qu'a laissé croire ce regroupement de chefs traditionnels lors d'une rencontre avec des membres du gouvernement élite des régions du nord-ouest et du sud-ouest Comment cette opération va-t-elle se mener au moment où des exactions se multiplient sur des civils et que les Nations Unies notent une récrudiscence des violences meurtrières et demandent une réponse avec Joël Essengé et Guy Zogo C'est le nouveau défi du gouvernement dans la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest celui de faire entrer les chefs traditionnels dans leurs chefferies respectives Une réunion vient de se tenir à Yaoundé entre le ministre de l'administration territoriale et les chefs traditionnels de ces deux régions Les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration Donc normalement ils occupent un territoire et ils doivent exercer leur autorité sur ce territoire Donc les fonds du nord-ouest et du sud-ouest pour la plupart de ceux qui sont à Yaoundé c'est des fonds qui ont été victimes des atrocités des terroristes Nous chefs traditionnels qui s'est déplacés par les sécessionnistes on peut les accompagner pour rentrer Les chefs traditionnels sont les garants de notre tradition Les chefs traditionnels sont les auxiliaires du gouvernement et en même temps c'est au palais qui a la cohésion sociale Donc on doit faire en sorte que tous ces chefs qui se déplacent doivent rentrer dans ce palais pour qu'il y ait la paix Une initiative que les détenteurs du pouvoir traditionnel dans le nord-ouest et le sud-ouest justifient Dans nos cheferies nos populations s'identifient à nous et un chef ne peut pas gouverner sans sa population Et cette population qui est papillée un peu partout dans le pays ne peut pas rentrer dans les villages si le chef le leader est en exil entre parenthèses C'est une situation qu'on avait demandé à l'administration de nous aider à rentrer dans nos cheferies Mais il reste la faisabilité de ce retour au vu du contexte sécuritaire Les explications se veulent plutôt rassurantes Nous avons fait une évaluation de la situation sécuritaire et il est évident aujourd'hui que les choses sont en train de se redresser et que le calme revient progressivement dans plusieurs arrondissements et départements de deux régions La situation n'est pas ce qui a été il y a deux ou trois ans La situation s'est nettement améliorée et la paix revient peu à peu dans nos villages dans nos zones Nous comptons aller progressivement Autre aspect attaché à ce retour des chefs traditionnels dans le nord-ouest et le sud-ouest les échéances électorales à venir dont les régionales Ils m'ont chargé de remercier le chef de l'état pour le statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui vont rentrer dans leurs régions respectives pour participer aux prochaines élections régionales quand ces élections seront convoquées Par-dessus les autres aspects l'ambition est aussi selon le gouvernement d'avoir des fêtes de fin d'année joyeuses dans les chefferies du nord-ouest et du sud-ouest Ça fait pratiquement trois ans que les chefs n'ont pas pu fêter Noël Le vœu du chef du gouvernement était que l'année 2020 que chaque chef traditionnel puisse rentrer dans son village pour fêter le nouvel an et Noël et le chef de l'état qui lui-même est fond de fond m'a donc dit de tout mettre en œuvre pour encadrer le retour des chefs traditionnels Pour le moins c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce entre le gouvernement et les sécessionnistes Un publi-reportage dans ce journal l'entreprise de téléphonie mobile Orange Cameroun récompense ses abonnés gagnants d'un jeu concours Ils ont pu obtenir des enveloppes de 10 millions de francs après avoir participé à un jeu concours baptisé Joue et gagne des précisions dans ce reportage Orange Se nomme M. Tenda Marcel Heureux comme Marcel Tenda qui porte fièrement son chèque pesant pas moins de 10 millions de francs CFA C'est le grand vainqueur du jeu Joue et gagne lancé par Orange Cameroun et dont les lauréats ont reçu les récompenses à Yaoundé Vous participez au jeu Joue et gagne vous envoyez un SMS lui tout simplement au 9118 On va vous envoyer des questions que vous allez répondre et pendant les réponses à ces questions vous avez des points que vous gagnez ensuite que vous collectionnez ensuite on fait un tirage au sort et à partir de ce tirage au sort vous êtes l'heureux gagnant de 10 millions ou de 500 000 ou de 100 000 voilà c'est tout aussi simple que ça Voilà qui a rendu Marcel Tenda mutu millionnaire lui qui pensait juste s'amuser est aujourd'hui au devant de la scène grâce à Orange Cameroun sa joie et à son paroxisme On va dire qu'on est très content d'avoir participé à un jeu et qui se concrétise aujourd'hui sinon au départ quand on le fait on ne croit pas et lorsque j'ai été appelé jusque là je ne croyais pas et aujourd'hui je pense que c'est une réalité Orange Cameroun a honoré ce qu'ils disent aux clients donc moi je suis un client heureux de Orange Cameroun et ça fait 20 ans à travers le jeu joue et gagne Orange Cameroun illumine la vie de ses clients les plus fidèles passé tant de crises sanitaires l'entreprise marque plus que jamais sa présence aux côtés de ses abonnés en leur offrant tout ce qu'il y a de prestigieux nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui les clients qui ont accepté de faire confiance à une entreprise qui tient ses promesses chez Orange Cameroun nous disons ce que nous faisons et ce que nous promettons nous devait dire les éreux récipiendaires font partie de ceux qui se sont distingués parmi leurs pairs à l'occasion des différentes animations lancées depuis le début de l'année pour permettre à nos abonnés d'aborder janvier sans regretter la janvier et envisager sereinement deux mille au nom de la grande famille Orange je voudrais solennellement vous exprimer notre admiration mais aussi notre respect pour votre fidélité et votre perspicacité la course au million se poursuit aux abonnés de tenter simplement leur chance le bonheur se trouvant au 91-18 code d'accès aux jeux jouent et gagnent autant j'encourage ceux qui participent j'invite les autres clients à suivre votre exemple en jouant accumuler les points pour participer au tirage au sort qui leur permettra de faire eux aussi partie de la grande famille des millionnaires Orange les années ont passé mais l'engagement reste le même en totale cohérence avec les visions des premiers jours et venant la confirmer à ceux qui resteraient de sceptiques nous disons Orange Caire Aventure le slogan Orange Caire About You n'a jamais aussi bien porté son nom c'est que Orange Cameroun a pris l'engagement solennel de rapprocher ses clients de ce qui est essentiel pour eux et la belle aventure continue avec son lot de surprises agréables Mesdames, messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h retrouvez Duval Fangua et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois Duval Des chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest qui avaient fui leur village sont invités à retourner dans leur chefferie traditionnelle Cela faisait 3 ans qu'ils avaient déserté leur chefferie à cause de l'escalade des tensions et violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest deux régions en guerre là où des affrontements armés se poursuivent entre l'armée camerounaise et les groupes séparatistes aujourd'hui réunis autour du ministre de l'administration territoriale ils indiquent qu'ils souhaitent rentrer chez eux et à la grande surprise le ministre Polatangandi pense que la situation est en train de s'améliorer pourtant le porte-parole du gouvernement a indiqué il y a quelques jours qu'il y a une récrudescence des violences meurtrières et des exactions commises sur des civils comment une telle opération va-t-elle être menée aucun calendrier n'a été évoqué pour ce retour ce sont encore des souhaits exprimés à la fois par ces chefs traditionnels et certains ministres l'administration territoriale et d'autres qui comptent s'engager pour que d'ici la fin de l'année ils puissent retourner chez eux a-t-il indiqué Duval et au Mali des politiques contestent la décision prise par la CDAO de mettre le pays sous embargo 48 heures après le coup d'état qui a vu le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta la coalition de l'opposition réunie au sein du mouvement M5 RFP conteste cette décision de mise sous embargo de ce pays situé en Afrique de l'Ouest et pour cause il y a une adhésion du peuple malien à ce renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et ils ont tenu à indiquer que c'est un printemps des peuples ouest-africains contre des dictateurs et des dirigeants qui ont érigé la malgouvernance en symbole de gestion de leur pays situé en Afrique de l'Ouest ils mettent en garde ainsi la CDAO au regard de la souveraineté du peuple malien qui depuis plusieurs mois manifeste contre le régime d'Ibeka Duval voilà ce sera l'essentiel du débrief merci pour cette nouvelle édition complète de l'information sur Equinox télévision bonne soirée Cédric bonne soirée Duval